Salut tout le monde, c'est Dania, coach des 10 jours rêve. Aujourd'hui on est sur une vidéo team build, la semaine dernière et la semaine encore d'avant contre les motifs marseillais et contre les pare-mau-feux. Je n'avais pas fait de vidéo team build parce que je n'étais pas encore à l'aise et j'avais beaucoup de choses à faire aussi. Maintenant que je suis en vacances, j'ai moins de choses à faire. Du coup, j'ai eu le temps de faire cette vidéo team build avant de faire le match contre ProfFX. Notre adversaire, ProfFX, il faut savoir que pour quasiment tous ces matchs de la saison 1 de la CPF, j'ai généré tous ces pokémons. C'était moi l'homme dans l'ombre, tous ces pokémons venaient de chez moi. S'il a perdu, c'est à cause de moi. Il a dû rater une attaque, je ne sais pas. Mais voilà, aujourd'hui, on est sur une vidéo team build. Pourquoi j'ai pris cette équipe contre ProfFX ? Je vais vous expliquer et je vais vous montrer les 7 en détail. Quel est le rôle de chaque pokémon ? Je ne sais pas combien de temps la vidéo va prendre, mais au moins, comme ça, je n'aurai pas besoin de le faire au final dans la vidéo qui arrivera demain, le combat. Vous verrez directement le combat. Et vous n'aurez pas besoin que j'explique les 7 de mes pokémons. J'expliquerai les 7 des pokémons de Professeur FX. Donc, Professeur FX, déjà, petit bloc-notes. Il a le choix. Dans son équipe, il a 11 pokémons, forcément. Il a le choix entre Amphinobi, Sacha. Il ne peut pas jouer celui qui a Vect Protéa. Il peut jouer celui qui a Synergy uniquement. Il a Latias, Tougekis, Mamochon, Tentacruel, Watiflamme, Noctali, Registil, Drascore. Alors, j'ai mis Pitrouille, mais ce n'est pas Pitrouille, c'est Banchitrouille, voilà, Banchitrouille. Et Motisma, Motisma, forme classique. Donc, alors, quand j'ai vu son équipe, j'ai regardé ses derniers matchs, là, AFX, enfin, le match contre Sycomore et les Stalgamiens. Et donc, il avait pris Amphinobi, Mamochon, Tentacruel, Watiflamme, Noctali, Banchitrouille. Voilà. Il a pris ses pokémons, là. Et je pense que, pour notre match, il va prendre Banchitrouille. Déjà, l'Amphinobi, également, parce que l'Amphinobi, du coup, avec l'appui, il profitera d'un second stab sur les attaques aquatiques. Et donc, s'il arrive à se transformer, je vous laisse imaginer les dégâts qu'il pourrait faire à ma team avec l'appui sur ses attaques hauts. Latias, à mon avis, il va être obligé de le prendre. Il va être obligé de prendre Latias à cause de Kyurem. À cause de Kyurem Noir, il va certainement être tenté de jouer Latias. Togekis, je suis mitigé. Je ne pense pas qu'il le sélectionne. Il ne fait pas grand-chose contre mon équipe, en fait, Togekis, concrètement. Donc, je ne pense pas du tout qu'il le sélectionnera. Au cas où j'ai des choses pour Togekis, dans tous les cas, Togekis est loin d'être une menace contre ma team. Ensuite, il a Mamochon. Donc, Mamochon, c'est sûr qu'il le prend. Ce sera sûrement son lead, je pense, parce que, d'accord, du coup, c'est un des seuls qui pose les pièges de roc et qui est menaçant. Sinon, il a Régistil qui pose les rocs, mais il n'est pas si menaçant que ça. Régistil est problématique contre mon équipe, parce que Régistil tanque vraiment bien les attaques, hormis ceux de Ntei. Or, si vous avez vu, je ne prends pas Ntei, je vous ai expliqué pourquoi. Parce que, déjà, je prends le corps, pluie, donc, Béquipan, Kabutops et Ludicolo. Donc, là, la pluie va être maximisée, donc Ntei ne pourra jamais profiter de lancer ses attaques-feux, je pense, à cause de la pluie. Donc, je ne vais pas handicaper Ntei, je ne prendrai pas Ntei. Ensuite, il a Tentacruel. Alors, Tentacruel aussi, je le vois bien, dans son équipe. Pourquoi ? Parce qu'il peut Rapid Spin. Je n'ai pas de Pokémon Spectre dans ma draft. Donc, eh bien, il pourra Rapid Spin comme il veut. Et Tentacruel fait chier, globalement, me fait chier, parce que c'est un Pokémon défensif, etc. En plus, il pourrait jouer avec Cuvette, qui permettrait donc de récupérer des points de vie sous la pluie. Il pourrait faire ça. Du coup, il aurait le double reste. Ça pourrait être intéressant pour lui. Je pense qu'il jouera ça, même. Parce que sinon, c'est Corsain ou Swatement. Swatement pourrait être une option, parce que du coup, je vais prendre Muticolo avec Giga Drain. Mais ce n'est pas le plus worst. Je n'ai pas de Vampy Graine dans ma team. Donc, non. Je pense qu'il va le jouer Cuvette, concrètement. Ensuite, Roi Tiflame. Alors, Roi Tiflame, je ne sais pas s'il va le prendre. Ça ne m'étonnerait pas, mais... Alors, il le prendrait pour, justement, faire des attaques électriques avec Eclairfou. Voilà. Eclairfou, donc, sur Betty Pan, sur Cabutops aussi. Il fait très mal. Donc, après, l'avantage de Roi Tiflame, c'est qu'il n'est pas très rapide. Il pourrait néanmoins le jouer Scarf. Donc, attention, s'il le joue Scarf, il pourrait poser des problèmes. S'il le joue Choice Band ou un autre item random, donc, sauf une baie, qui est counter. Je pense que s'il veut le jouer baie, il le jouera baie qui réduit les attaques super efficaces de type pro. Que je joue en Mune Rain. Mais, justement, j'ai prévu le coup. Et on va voir ça tout à l'heure. Noctali, alors, je pense que lui, il va le jouer. Noctali, me fait chier. Noctali, je pense que dès qu'il voit ma draft, il fait... Noctali. Noctali tous les jours. Noctali tous les jours, pourquoi ? Parce que j'ai aucun Pokémon de type combat. Alors, je pourrais utiliser des attaques Z de type combat. Mais, il a quand même deux Pokémon Spectre. Donc, c'est tendu. J'ai des Pokémon qui utilisent des attaques type Ténèbres. J'en ai. Mais, c'est pas fou. J'ai un Pokémon de type Ténèbres, mais c'est pas un Pokémon offensif. Donc, c'est Leopardus. Donc, je pense qu'il va pas... Il pense que je vais pas prendre Leopardus, de toute façon. Et puis, en plus, pourquoi je dis Ténèbres ? Parce que, du coup, Noctali ne craint pas la Ténèbres avec le combat, le fée et l'insecte. Donc, j'ai pas de type insecte, j'ai pas de type combat. Mais, j'ai un type fée. Mon type fée, c'est Dianci. Alors, Dianci... Si on regarde les calculateurs, jamais Dianci tue Noctali. C'est pour ça qu'on va voir comment j'ai build mon Dianci. Vous verrez. C'est un Dianci vraiment spécifique. Comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation, quand je sors Dianci, mes adversaires vont devoir réfléchir. Parce que là, c'est du gros WTF, Counter Team. Donc, ensuite, on a Registible qui me fait un peu chier. Mais, ça va, j'ai quand même pas mal de Pokémon qui utilisent des attaques de type sol. Donc, Registible se gère s'il choisit Registible. Néanmoins, Registible ne fait pas grand-chose contre mon équipe. Il me pose plutôt problème en termes de bulk. Puisque, du coup, il tente bien les coups. Mais, en termes d'offense, Registible ne fait pas grand-chose. Il pourra avoir une attaque acier et tuer Dianci, par exemple. Ok. Mais, c'est tout, quoi. Ensuite, on a Drascore. Alors, Drascore, il a la même vitesse que Q-RM. Il a la même vitesse que Q-RM. Mais, l'avantage de Drascore, en fait, c'est qu'il ne tuera jamais Q-RM. Hormis un Z-move, je dirais. Combat. Je crois qu'il y a des attaques combat, Drascore. Pas sûr. Il me semble que oui. Il me semble qu'il a une attaque combat. Vérifiez ça. Je crois qu'il a 15 briques. Donc, on va regarder ça. Non, c'est pas Dianci. C'est Drapion. Drapion. Donc, je crois qu'il a Cazbriques. Ouais, voilà. Il a Cazbriques, en fait. C'est sa seule attaque combat. Sinon, il y a une attaque roche. Mais, je pense qu'il va plus privilégier l'attaque combat. Donc, à mon avis, bon. Même Cazbriques Z, ça ne tue pas. Ça ne tue pas, Cazbriques Z. Q-RM, c'est vraiment bulky. Donc, ça devrait le faire. Ensuite, il a donc Ban-Chitrouille. Ban-Chitrouille, je pense qu'il va le prendre. Ban-Chitrouille, j'ai vu le combat contre Psycho. Et Ban-Chitrouille, il a fait un type de ouf. Ban-Chitrouille, je pense qu'il le prendra parce que, globalement, il est relou. Globalement, il est relou sur certains de mes Pokémon. Comme tous les Pokémon qui tapent sur le physique. Kabutops, ce n'est pas fou. Donc, moi, ma draft, elle est ici. Donc, ouais, il y a... Il y a Kabutops qui ne fait pas grand-chose. Ludicolo. À part Ice Beam, forcément. Mais je ne le tue pas. Je ne le tue pas. Moi, je pense qu'il va le prendre. Après, je ne suis pas sûr. Mais dans tous les cas, je l'ai prévu. Et Motisma. Alors, lui, c'est le Pokémon que je vois le moins. Je pense que lui, il ne le prendra pas. Je ne vois pas l'intérêt. Après, c'est son seul Pokémon électrique qui pourrait donc faire des stabs électriques, effectivement, sur ma team. Mais, c'est Motisma, quoi. Bon, je pense qu'il prend un Aqua Jet, il est mort. Je n'ai pas fait le calcul, mais on peut regarder. Il y a un rotom. Donc, un rotom, Choice Carp. Je vois qu'il ne peut que jouer comme ça. Donc, allons-y sur un Cabutops. Un petit Cabutops au niveau 50. Voilà. Aqua Jet sous la pluie. Ce n'est pas du OHKO, mais... Enfin, je n'ai même pas besoin de faire Aqua Jet. En fait, j'ai fait Cascade. Voilà, c'est OHKO. Je ne pense pas que Rotom soit... Me pose problème. Je pense que Rotom ne posera aucun problème. Donc, voilà. En plus, j'ai Kyurem. Kyurem qui a Tera Voltage, donc qui annule Lévitation. Du coup, ben, voilà. Bon, certes, le Kyurem que je joue, il n'a pas Telluriforce. Mais, voilà. Donc, on va passer au Pokémon de ma team. Donc, il y a Nidoqueen. Donc, Nidoqueen est classique. On va jouer, donc, Piège de Rock, Tonnerre, Lazerglass et Telluriforce. Donc, avec l'Orbevie et le talent, eh bien, comment ça s'appelle ? Sans Limite. Sans Limite. Bon, les investissements, vous les voyez. Donc, Full Vitesse, pourquoi ? Et Max Vitesse, pour dépasser le potentiel Watiflam, Full Vitesse, sans Turiscarf. Comme ça, eh bien, je le tue direct avec Telluriforce. Il n'y a aucune embroune. Sauf s'il y a une baie, forcément. Sauf s'il y a une baie. Voilà. C'est tout. Donc, à voir. Ensuite, on joue Kabutops. Donc, Kabutops, très classique également, puisqu'il a l'Orbevie, enfin, très classique. Je pense que vous avez vu les attaques. Mais, il a donc, dans Slam, dans Slam va être très intéressant, parce qu'en fait, son équipe est ultra, ultra weak au placement, quoi. En vrai, Kabutops, il se place à plus 2. Bah, concrètement, il strike tout le monde. Il strike en Finobi, puisque du coup, je suis plus rapide avec la pluie. Il strike en Finobi. Lathias, il la strike avec Sabotage, parce que du coup, je joue Sabotage. Togekis, Cascade, il est mort, après plus 2. Mamouchon, il est mort, même avec Aquajet. Tentacruel, alors, il n'y a que lui qui tank. Donc, Sabotage, ne tue pas Tentacruel, mais le truc, c'est que Tentacruel, en fait, ne fait pas grand-chose à Kabutops. Il ne me semble pas que Tentacruel a d'attaque de type plante. On va vérifier ça tout de suite. Mais il ne semble pas. Au pire, PC plante, quoi. Non, il n'a pas d'attaque plante. Il n'a pas d'attaque plante. Donc, voilà. Donc, bon. Tentacruel, il ne peut pas switcher dessus, en fait. Il va prendre le sabotage, il va prendre 90%, et derrière, le deuxième sabotage tue, quoi. Donc, même l'Aquajet. Donc, attention. Donc, Ysraïk, également, Watiflam avec Aquajet, forcément. Noctali, eh bien, alors, Noctali, deux cascades, c'est bon, il me semble. Deux cascades, voire même une seule, en fait. Ça dépense son investissement défense. Mais, s'il n'a pas d'investissement défense, cascade, sous la pluie, c'est mort. A plus 2, il est mort. Registyle, il faut deux cascades pour le tuer. Mais, Registyle, voilà. Ce n'est pas un Pokémon qui me fait trop peur. Donc, c'est pareil, il ne peut pas switcher dessus. Deux cascades, c'est mort, A plus 2. Ensuite, Drascore, il est mort. Tout simplement, cascade, il est mort. Ensuite, Pitrouille, sabotage, il est mort. Sauf s'il a une baie qui réduit les dégâts super efficaces. Et dans ce cas-là, Pitrouille pourrait être un danger. Puisque, du coup, lui, a des attaques de type plante, comme Gigasensue. S'il a Gigasensue, effectivement, si je fais sabotage et qu'il a la baie qui divise les attaques de type ténèbres par deux. Eh bien, du coup, il ne prendra que, je crois, 55%. Et donc, il ne meurt pas. Et du coup, Gigasensue, derrière, tue Kabutops à 100%. Il n'y a pas d'embrouille. Donc, attention, Pitrouille, quand même, à essayer de voir son objet. Parce que, lui, il pourrait nous guacquer sur le Kabutops. Attention. Et le Boutisma, bon ben voilà, je le dis, qu'est-ce qu'il est mort. Ok. Même Aquajet A plus 2, il est mort. Ensuite, on joue Kurem. Alors, Kurem. Kurem. Cette fois-ci, on ne le joue pas Scarf. Contre son équipe, ça n'a pas trop d'intérêt. Puisque, du coup, il n'y a que Latias qui poserait des problèmes à Kurem. Mais justement, Kurem, dans mon plan de jeu, je pense qu'il va prendre ma Mochon. Et qu'il va lead ma Mochon, en fait. Et qu'il va s'attendre à un lead, il va s'attendre à un lead Deansi ou un lead Nidoqueen. Et en fait, je vais lead avec Kurem. Je vais lead avec Kurem parce qu'il a l'attaque Z de Team Glass. Donc, il a Ice Beam, donc Lazare Glass, Éclair Croix, Éclair Gelé et Clonage. Donc, concrètement, avec l'investissement qu'il a en attaque et en vitesse, il dépasse tous les ma Mochon. Sauf ma Mochon Scarf, forcément. Et il tanque super power de tous les ma Mochon, sauf le ma Mochon Lifeform, donc Orbe Vie. Sauf que s'il est Orbe Vie, son ma Mochon, l'attaque Z le tue, en fait. Il n'y a pas d'embrouille, l'attaque Z le one-shot. L'attaque Z, donc, sur Éclair Gelé, qui a je ne sais plus combien de base puissance. Mais bref, c'est juste démentiel. Et donc, oui, l'attaque Z de Team Glass le défonce. Derrière, donc, s'il a la Ceinture Force, il peut me faire donc super power. Super power me fera donc maximum 90% s'il a la Ceinture Force. S'il est Scarf, pareil, il me fera maximum 90%. Et donc, derrière, forcément, je le tue avec l'attaque Z de Team Glass. Maintenant, le truc, donc, s'il est Ceinture Force, donc, je vais attaquer en premier. Je vais le mettre à un PV et il va me faire, donc, forcément, super power. Et donc, là, il va avoir un choix. Soit il me tue avec Éclair Glace, ce qu'il peut faire, s'il l'a. Soit, soit il meurt, soit il switch. Moi, je pense qu'il essaiera de me tuer, si ça se retrouve dans ce cas-là. C'est-à-dire que mon Q-RM reste plus que 10% de PV maximum. Et, seul s'il crit, forcément. Oui, alors, on ne peut pas prévoir non plus le crit. Mais, ouais, s'il crit, je suis vraiment salé. Franchement, s'il crit, je suis vraiment dans la merde. Parce que je vais vous expliquer ma mochon, en fait, à yophilisation. Et contre ma team, en fait, eh bien, yophilisation, one-shot d'équipant. One-shot, eh bien, Ludicolo également. Et one-shot Kabutops. Donc, concrètement, je n'ai pas intérêt à louper mon coup sur le ma mochon. Parce que le ma mochon va me poser vraiment des soucis. Si je n'arrive pas à le one-shot proprement, comme je viens de vous expliquer. Donc, effectivement, s'il a la ceinture-force, je pourrais le tuer avec un Aqua Jet de n'importe quel Pokéman après. Donc, il n'y aura pas de soucis. Aqua Jet ou Aqua Jet de Kabutops, quoi, en traitement. Ou je pourrais même placer... Non, Nido Queen, non. Ouais, bah, avec Kabutops. Je pourrais placer Kabutops tranquillement sur lui. Il n'y aura pas de soucis. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Oui, voilà. Donc, au cas où, je lead Turem et lui, il lead ma mochon. Et qu'il décide de switch sur un Pokémon qui résisterait à la glace. Voilà, c'est possible. Qui résiste donc à la glace. L'attaque Z de type glace, donc éclair gelé. Fait 50% à toute cette team, en fait. Voilà. Donc, il n'a aucun switch safe, en fait. Donc, c'est pour ça que je veux le forcer, en fait, à perdre ma mochon. Donc, quitte à ce qu'il place les pièges de rock. Mais, concrètement, bon... S'il n'a pas super power sur son ma mochon, ce qui m'étonnerait fortement, il est dans la merde. Concrètement, s'il n'a pas super power, il est dans la merde parce que je le one-shot. Et donc, s'il compte placer les pièges de rock, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Voilà. Et donc, par la suite, si jamais j'ai plus l'attaque Z pour ma mochon, l'attaque Z, en fait, n'est pas que pour ma mochon. Par exemple, il ramène Noctali en pensant, ouais, je vais tanker. Il ramène Noctali sur l'attaque Z de type glace. Noctali est one-shot. Voilà. Pour vous dire la puissance. Noctali est mort. Genre, ça fait 104%, je crois. Enfin, c'est... Voilà, c'est violent, quoi. C'est... Donc, attention. Attention à l'attaque Z de type glace. Ensuite, on a le fameux Ludicolo, forcément. Donc, Ludicolo est classique, puisque du coup, il a Giga Sansu, Ice Beam, Ébullition pour potentiellement brûler des Pokémon. Ça pourrait être intéressant, vu qu'il n'a pas d'immunité à la brûlure. Et... Clonage. Clonage, en fait, c'est au cas où, justement, il me ramène des Pokémon qui résisteraient sur mes attaques comme Tentacuels. Tentacuels, voilà. Je ne fais rien sur Tentacuels avec les épollants. Même avec une puissance cachée. Donc, ça ne sert à rien de mettre une puissance cachée. Donc, voilà. Je dis Clonage. Comme ça, au pire, il est obligé de me péter le clone. Bon, je lui fais quelques pourcents, mais bon. Voilà, c'est l'histoire de... C'est l'histoire de... Et aussi, là, donc, la ceinture pro et pas la lifehorde pour, eh bien, le mindgame. Comme ça, il ne saura pas c'est quoi mon objet. À part s'il fouille. Mais je ne pense pas qu'il envoie Banshee Trouille sur Ludicolo. En sachant qu'il y a Asbeam. Et Asbeam, c'est le 2HKO obligatoire. Donc, voilà. Et donc, oui. C'est pour le mindgame. Au cas où il pense, ah mince, il a peut-être une attaque Z, il a une baie. Voilà. C'est pour le mindgame. Et la ceinture pro fait de bons dégâts, en fait, concrètement, sur sa team. Il n'y a aucun problème. Ensuite, on a Béquipant. Et le Béquipant est ce particulier. Le Béquipant, c'est le premier set, on va dire, schnapps, du coup. Si on peut comptabiliser le Camutops, qui n'a pas, du coup, Éboulement ou Lab de Rock. Mais il a Sabotage. Donc, le Béquipant, en fait, est Max Vitesse et Max Attaque Spéciale. Donc, il est timide. Il est joué timide. Il est joué, donc, Roche Humide pour maximiser la pluie. Parce qu'en fait, ce Pokémon ne va pas pouvoir rester longtemps sur le terrain. Puisque, du coup, il ne va pas tanker les coupes. Mais, en fait, il a un rôle. Il a un rôle, c'est de trappe, on va appeler ça comme ça, le Roi Tiflame. En fait, son Roi Tiflame, je pense, théoriquement, qu'il ne va pas le jouer Choice. Je ne pense pas qu'il le joue Choice, en fait. À part si le Jue Choice Band, ce qui m'étonnerait, quand même. Parce qu'il serait vraiment trop handicapé dans ma team. Et ça serait potentiellement un nid à placement. Donc, non. Il ne devrait pas jouer son Roi Tiflame Choice. Je ne pense pas. Donc, le truc, c'est que, en fait, s'il joue Roi Tiflame rigide, ce que je pense qu'il va faire. Parce que Roi Tiflame, en fait, il ne va pas s'attendre à un Béquipan full investi vitesse. Pourquoi ? Parce que Béquipan, en fait, est en speed taille avec Roi Tiflame. Et oui, on est en speed taille avec Roi Tiflame. S'il est joué Jolie, du coup, son Roi Tiflame, on est en speed taille. Donc, il y aura toujours une chance sur deux. Mais, effectivement, s'il le joue rigide, et je pense qu'il va le jouer rigide. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à le jouer Jovial dans mon équipe. Parce que, du coup, Nidoqueen, Max Vitesse dépasse Roi Tiflame. Kabutops dépasse Roi Tiflame dans tous les cas. Kyurem dépasse Roi Tiflame. Ludicolo dépasse Roi Tiflame avec la pluie, bien évidemment. Et Diancy ne le dépasse pas. Même Diancy Max Vitesse, lui, il est joué rigide, je ne le dépasse pas. Donc, concrètement, il va le jouer rigide. S'il joue Roi Tiflame, il va jouer rigide. Full Vitesse, je pense. Ou un petit peu d'investissement Vitesse. Parce qu'il va se dire, ouais, de toute façon, il va jouer Nidoqueen Max Vitesse. Ça ne sert à rien que je monte la vitesse, je vais monter les PV. Ok, soit. Tellurie Force le One Shot quand même. À part s'il le joue full PV, full Défense. Mais, ça m'étonnerait. Voilà, Tellurie Force le One Shot, même s'il est joué full PV et full Attaque. Et il est rigide, du coup. Enfin, n'importe quelle nature, du coup. Et le truc, c'est que, s'il joue rigide Roi Tiflame, Donc, B qui panne est plus rapide. Et du coup, il va se dire, ouais, je vais éclair fou. Ou alors, il va faire une anticipation et faire une autre Attaque. Par exemple, je ne sais pas, Séisme. Sur, par exemple, je pourrais envoyer Nidoqueen. Donc, il pourrait anticiper Séisme, s'il y a la pluie. Et comme ça, tuer Nidoqueen. En tout cas, peu importe. S'il reste avec son Roi Tiflame, et qu'il pense que je vais switch ou que je vais rester. En fait, B qui panne va être plus rapide. Et que ce soit ébullition ou vent violent, ça le one shot. Je pense plutôt partir sur un vent violent, parce qu'il pourrait être amené à jouer la baie qui réduit les dégâts super efficaces de type O sur Roi Tiflame. Et ce serait intelligent. Parce que du coup, Roi Tiflame ne serait plus one shot par Aqua Jet et plein d'autres attaques, comme celle de Ludicolo. Et donc, ça serait intéressant pour lui de jouer la baie qui divise les attaques super efficaces de type O. Justement, B qui pan, avant violent, et Roi Tiflame est type combat. Du coup, il ne peut pas jouer les deux baies en même temps. Ce n'est pas possible. Mais avant violent, à 100% de précision, avec l'appui, ça fait le chaos aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai joué B qui pan, full vitesse. En fait, ça a été un B qui pan exclusif pour le Roi Tiflame. Pour le faire perdre Roi Tiflame, en fait. Et lui faire perdre ses moyens, concrètement. Parce que là, il va se poser des questions. Ensuite, il a... En attaque, vous avez vu, il a vent violent et ébullition. Demi-tour, c'est intéressant. Parce que dans son équipe, il y a pas mal de Pokémon où je pourrais faire demi-tour. Donc, ça gratte un petit peu de dégâts. Un peu comme Banshee Trouille. Je pourrais faire demi-tour. Mais, enfin, Banshee Trouille, je pourrais totalement faire vent violent. Voilà. Donc, il n'a pas trop d'intérêt à ramener Banshee Trouille sur B qui pan. Mais, bon. Le demi-tour est là pour du momentum. Voilà, c'est le seul Pokémon qui a le momentum dans la team. Mais c'est sympathique. Même si ce n'est pas le Pokémon le plus rapide. En fait, il dépasse pas mal de ses Pokés. Donc, c'est bien. Ensuite, on a Diancée. Alors là, mesdames et messieurs, approchez-vous à votre slip. Parce que le Diancée, vous n'avez jamais vu un Diancée. Ce set n'existe pas. Voilà. Diancée, vulnéassurance. Avec Polyroche et Plénitude. En attaque, on a Pouvoir Lunaire. Et on a Telluriforce. Alors, concrètement, le Diancée, ça va être ma botte secrète. Pourquoi ? Parce que le Diancée, si jamais monsieur se dit Ouais, bon, c'est un Diancée classique. Il va poser les murs. Il va poser les pièges de rock. Donc, je vais amener Banshee Trouille. Banshee Trouille qui ne craint rien contre Diancée. Puisque du coup, Banshee Trouille est bulky. Et Diancée n'est pas axé offensif, normalement. Et Banshee Trouille, donc, a giga sans su. Voilà. Et donc, en fait, cette réparte de Diancée nous permet de dépasser, après Polyroche, tous les pokémons de son équipe hors Scarf Amphinomy et Scarf Latias. Je ne pense pas qu'il jouera ça. Ça m'étonnerait beaucoup parce que ça handicapera énormément sur le momentum. Et c'est un mec du momentum. Donc, non. Il ne jouera pas Scarf Latias, Miss Scarf, Greninja. Donc, Amphinomy. Donc, ça nous permet de dépasser Latias et Amphinomy. Ça nous permet de one-shot Amphinomy, Latias... Alors, attendez, je veux prendre son nom ou son truc. Ça, c'était plus simple. Ça nous permet de one-shot Amphinomy, Latias, Togekis, Mamoschon, Watiflamme, Noctalis, ça dépend de la réparte. Régis, non. Drascore, ça nous permet de one-shot. Petrouille, ça nous permet de one-shot. Motifmatch nous permet de one-shot. A plus 2 en attaque spéciale avec Moonblast ou Teleway Force, peu importe. Et, du coup, il a plénitude. Donc, si, en fait, il compte nous ramener son banche de rouille, et se dire, ouais, moi, je vais piffer un Gidia Sansu, ou, je ne sais pas, il va faire Vampy Grain, par exemple. Et, derrière, il va voir que je fais Polyrush. Polyrush, il va flipper, je pense. Et, il va se dire, ouais, bon, il faut que j'attaque. Je ne peux pas me permettre de switch et d'envoyer en Finobi. Donc, il faut que j'attaque. Donc, il va sûrement attaquer Gidia Sansu, je pense. Et, donc, le truc, c'est que Jansi est plus rapide. Donc, si j'arrive à caser ma Polyrush, ma plénitude, même sans plénitude, en fait, eh bien, en fait, je clean le match. Pourquoi ? Parce que, même, même sous la pluie, même sous la pluie, son Nafinobi, avec les Shurikens, donc l'attaque prioritaire, s'il fait trois coups, à plus un, il ne me tue pas. Il ne tue pas Jansi, si je vous fous le live. Bien sûr. On va regarder le calculateur. On va mettre Jansi. Je vais mettre mon 7. Il n'y a pas mon 7, forcément. Donc, on va mettre la pluie, voilà. On va mettre Green Ninja. Alors, je ne pense pas qu'il ne joue de choix spec, concrètement. mais, bon, admettons, admettons, voilà, il ne joue pas de choice spec. Non, j'ai mis le Robadam, on s'en fout. Mais bref, il ne joue pas de choice spec, voilà. Et puis, il n'est pas transformé aussi, c'est surtout ça. Regardez les dégâts de Water Shurikens. C'est trois coups, trois coups. Voilà. Juste pour vous dire. Et là, je ne suis pas placé à plus 1. Donc, si je me mets à plus 1, même, même s'il me fait Giga Sansu et qu'après, il emmène son Amphi Nobby en voulant le RK, donc, s'il ne fait pas plus de 4 coups, parce que là, s'il ne fait pas 4 coups, il ne tue pas Diancy. Et encore, il y a du rôle. Parce que du coup, en fait, combien ça tape, Giga Sansu, ça fait 20%. Voilà, ça fait 20%. Donc là, il y a un rôle. Donc, si je suis à 80% de vie et qu'il n'y a pas les Vampire Rennes, enfin, bref, voilà. C'est compliqué pour lui. Et derrière, Diancy a plus 3 en attaque spéciale, plus 2 en vitesse. Clean la game. Il clean la game. C'est fini. Il ne perd aucun de ses Pokémon ne tank, en fait. Même Registeel, il est one shot. Tout le monde est one shot, en fait, soit pouvoir lunaire ou tellurie forte. Donc lui, ça va être notre petite botte secrète. Il ne va pas falloir l'emmener comme ça sur le terrain. Alors ça, c'est mon mail, donc on s'en fout. Il ne va pas falloir l'emmener sur le terrain en mode du total pif. Mais, mais alors lui, les gens, il peut faire totalement le café. Si, si j'arrive à anticiper ce Banshee de rouille et que j'envoie Diancy et que derrière, il se dit ouais, bon, il va poser les Rocks. Si je n'ai pas posé les Rocks encore parce que je ne compte pas lead ni Do Queen justement pour ça. Parce qu'il ne sait pas, il ne sait pas comment va être joué Diancy ni Do Queen. Do Queen, mais il est très classique. Mais Diancy, il pourrait penser aussi à un set classique et du coup, un Do Queen 4 attaques. C'était vraiment possible puisque 4 attaques me permettraient, par exemple, de jouer, je ne sais pas, Explo Force ou une autre attaque et voilà. sur les Neoprides ou même Slorkbomb, un Cradovide. Donc voilà, c'est tout pour ce team building. J'espère que cette fois, on va arracher la victoire à FX parce que je suis quand même salé sur la défaite de Pyrux parce que je pense que je n'ai pas encore commenté le match quand je l'ai sorti cette vidéo, enfin, quand je tourne cette vidéo plutôt, mais le match contre Pyrux m'a bien salé puisque du coup, j'ai perdu à cause de l'âme de roc qui rate sur le volcanion et évidemment, vous l'avez tous vu et moi aussi, je l'ai vu et du coup, un petit peu salé bien évidemment d'avoir perdu contre Pyrux à cause de ce miss de l'âme de roc. Enfin voilà. Du coup, c'est tout pour cette vidéo team building. j'espère que la team là, mon team building vous plaît. J'espère que du coup, les 10 joueurs remporteront cette victoire au la main. J'aimerais bien si 0 est fixe mais je pense que ça ne sera pas possible au vu de ma team qui est une hyper offense. Donc, il va falloir faire les bons choix au bon moment puisque du coup, sinon, on va vite se retrouver dans la merde s'il prend son octalie et son branche qui crouille donc il faudra bien gérer ça. En tout cas, c'est tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher le pouce bleu et nous, on se retrouve pour le match contre Professeur FX. Des bisous tout le monde. Bye bye.